... Je vais continuer sur ce thème de la génétique qui a permis de redécouvrir ou en tout cas de découvrir qu'on ne connaissait peut-être pas beaucoup de choses en physiologie en présentant deux ou trois diapositives pour rappeler ce que j'ai présenté il y a dix jours avant de commencer à présenter le projet d'aujourd'hui. Donc la question à laquelle nous nous sommes attelés depuis dix ans maintenant c'est de savoir si l'os a d'autres fonctions que de faire de l'os et si oui quelles sont ses fonctions et dans la dernière conférence que je donnerai la semaine prochaine j'essaierai de vous montrer qu'il y a une cohérence parmi toutes les fonctions de l'os les fonctions classiques et les fonctions endocrines et j'essaierai d'expliquer pourquoi l'os a ses fonctions endocrines et particulièrement ses fonctions. L'hypothèse initiale comme je l'ai présentée à plusieurs reprises est qu'il y a une régulation coordonnée de nature endocrine entre la croissance osseuse le métabolisme énergétique et la reproduction et en testant cette hypothèse à partir de l'os et non pas à partir d'autres organes brièvement ce que nous avons montré c'est que l'os fabrique une hormone qui s'appelle l'ostéocalcine qui agit sur les cellules bêta du pancréas pour faire de l'insuline après s'être liée à ce récepteur qui agit sur le muscle pour augmenter la possibilité de faire de l'exercice par différents mécanismes que j'ai expliqués il y a dix jours et en particulier en augmentant la synthèse d'interleukinsis l'ostéocalcine aussi favorise la fertilité masculine en agissant upstream ou en amont de la testostérone et elle agit dans l'os également pour augmenter la possibilité de faire de l'exercice et en amont de FGF21 et toutes ces fonctions sont parfaitement en accord avec l'hypothèse initiale à savoir qu'il y a une régulation coordonnée de la masse osseuse du métabolisme énergétique et de la reproduction mais toutes ces fonctions viennent après un autre travail qui a précédé le travail sur l'ostéocalcine et qui nous a permis de montrer que le métabolisme énergétique sous la forme de la leptine faite par les adipocytes agit dans le cerveau pour inhiber la synthèse de sérotonine et a pour conséquence d'inhiber l'appétit et de diminuer la masse osseuse quand on regarde à cette diapositive en enlevant toutes les molécules ce qu'il y a c'est qu'il y a en fait un signal qui va de l'adipocyte à l'os en passant par le cerveau et d'un point de vue mécanistique le principe de l'endocrinologie étant un des principes de l'endocrinologie étant le feedback la question qui s'est posée tout le long de ce travail sur la régulation de la masse osseuse par leptine c'est non seulement pourquoi l'os mais aussi comment l'os régule cette régulation et est-ce que l'os agit dans le cerveau je vous dis tout de suite que c'est une question qui peut paraître incongrue et qu'il est mais quand vous la posez à Columbia où il y a deux prix Nobel de neurosciences et 15 personnes qui pensent qu'il aurait dû l'avoir ça impose d'avoir fait tous les contrôles pour démontrer que c'est le cas le premier contrôle est comme je l'ai déjà dit durant la première lecture vient de la médecine et c'est le meilleur contrôle cette maladie qui s'appelle la dysplasie clédo-cranienne en français est une des maladies génétiques de l'os les plus classiques ce sont des enfants qui ont les symptômes osseux qui ne sont pas très importants mais qui ont une mutation dans un gène que nous avons cloné qui est le gène le master gene de la différenciation des ostéoblastes un facteur de transcription et en fait la façon dont nous avons cloné Rangstu c'est en étudiant le promoteur d'ostéocalcine et en fait ostéocalcine expression dépend pratiquement à 80% de l'expression de Rangstu et c'est important parce que il a été noté il y a 60 ans que 30 à 50% des patients qui ont une dysplasie clédocranienne ont des défauts cognitifs à l'époque évidemment il n'y avait pas de gène donc on ne savait pas s'il y avait une mutation dans l'os et dans le cerveau mais une fois que le gène causal a été identifié ce gène est exprimé uniquement dans les cellules du linéage ostéoblast la question était évidemment comment l'os peut réguler le cerveau et comme Rangstu est un régulateur d'ostéocalcine et que l'ostéocalcine est une hormone nous avons envisagé que l'ostéocalcine pouvait effectivement réguler quelques fonctions dans le cerveau et donc Fran Curie qui est dans l'audience aujourd'hui a fait la première manip de ce travail enfin a fait toutes les manip de ce travail mais la première manip qu'il a faite a été de mettre des pompes qui délivrent de l'ostéocalcine sous la peau dans le dos de souris des souris qui sont ostéocalcine knock out donc si on détecte de l'ostéocalcine dans ces souris quelque part n'importe quel tissu ça viendra de la pompe et de fait si on injecte dans ces souris si on met une pompe qui délivre du du PBS de l'eau essentiellement il n'y a jamais d'ostéocalcine nulle part mais les souris qui reçoivent la pompe avec de l'ostéocalcine ont de l'ostéocalcine dans le sérum qui est le contrôle positif et dans l'os car l'ostéocalcine a un tropisme pour l'os mais il y a aussi un niveau assez élevé d'ostéocalcine dans ça va rester je pense durant toute la conférence le mid-brain le brainstem et l'hypothalamus essentiellement le brainstem et le mid-brain l'ostéocalcine se lie au noyau du rafé dorsal qui produise la sérotonine vous voyez ici le marquage par l'ostéocalcine le marquage par la sérotonine et les deux ensemble il se lie dans cette région du cerveau qui s'appelle en anglais le ventrole tegmentolarea où il y a un marquage par la thyrosine hydroxylase et il se lie dans l'hippocampe dans la région si étrie de l'hippocampe il y a une liaison d'ostéocalcine qui peut être chassée par l'ostéocalcine froide donc l'ostéocalcine passe la barrière hématoménager se lie à des neurones dans le cerveau qui ne sont pas random mais des populations spécifiques de neurones dans le midbrain et le brainstem et ne fait pas que se lier à ces neurones elle a également une activité neuroactive si on traite des neurones avec d'ostéocalcine les neurones réagissent comme ils réagiraient si on les traitait avec dopamine ou sérotonine ça agit comme un neurotransmetteur excepté que ce n'est pas exactement fait dans le cerveau au point de vue moléculaire les souris qui n'ont pas d'ostéocalcine ont une diminution de la quantité de sérotonine dans les régions où on a pu montrer que c'est le calcine se lier le striatum l'hippocampe le midbrain le brainstem et le cerveau il y a une diminution qui est extrêmement importante de la dopamine dans le striatum et dans le midbrain et un peu moindre dans le cortex et une diminution de la norepinephrine dans le brainstem donc tous les neurotransmetteurs monoamines sont diminués en l'absence d'ostéocalcine à l'inverse il y a une augmentation d'un neurotransmetteur qui est un neurotransmetteur inhibiteur en l'absence d'ostéocalcine GABA dans le cortex le striatum le midbrain le brainstem et le cerveau l'os n'a pas que des influences sur des molécules de neurotransmetteurs mais il a aussi une influence et c'est important pour la première partie de cette conférence sur le développement du cerveau puisque en l'absence d'ostéocalcine l'hippocampe des souris n'est pas celui que vous voudriez avoir et le corpus le corcaleux pardon qui rejoint les deux hippocampes dans les deux hémisphères est absent dans un grand nombre de souris ostéocalcine négative et il y a un syndrome dont j'ai oublié le nom en français où il y a une absence de corcaleux et en général ces malades ont également des anomalies du métabolisme énergétique enfin dernier point de biologie cellulaire c'est que l'ostéocalcine favorise la neurogénèse postnatale en l'absence d'ostéocalcine les neurones qui sont marqués par la double cortine leur nombre est diminué ou par BRDI leur nombre est diminué et cette diminution est de sévérité variable suivant les régions du cerveau que l'on étudie et tout ça c'est très joli mais la question c'est est-ce que l'ostéocalcine a un impact sur les fonctions du cerveau en d'autres termes est-ce que le squelette est en amont de certaines fonctions du cerveau nous avons étudié trois fonctions puis rapidement que deux fonctions mais la première que nous avons étudiée est le fait que l'ostéocalcine puisse ou ne puisse pas diminuer l'anxiété donc quand on met une souris normale sauvage pardon dans une boîte blanche bien carrée et toute fermée tout ce que cette souris veut faire c'est s'enfuir de cette boîte et vous allez voir qu'elle est assez agitée ça essentiellement mesure l'influence du squelette sur le niveau d'anxiété dans une souris une souris qui est anxieuse reste dans un coin et c'est ce que font les souris ostéocalcines d'un coin à l'autre tandis que les souris sauvages elles cherchent à s'enfuir la seconde fonction que nous avons étudiée au début et nous l'avons finalement laissé tomber au cours du temps est est-ce que ostéocalcine diminue est un modulateur de la dépression et la raison pour laquelle nous n'avons pas continué à travailler sur la dépression c'est que c'était un paramètre assez difficile à mesurer chez la souris mais toujours est-il qu'en l'absence de stéocalcine si on prend deux tests qui mesurent la dépression qui sont le force swim test où les souris sont obligées de nager où ce test où on les mesure par la où on les suspend par la queue en l'absence d'ostéocalcine les souris sont beaucoup plus déprimées que les souris sauvages le test et la fonction sur laquelle nous avons passé le plus de temps depuis que Franck a démontré cette fonction d'ostéocalcine c'est la mémoire donc le premier test que nous avons utilisé pour étudier la mémoire s'appelle en anglais Maurice Watermeuse et les souris sont des animaux qui n'aiment pas l'eau et qui sont à peu près aveugles donc le test consiste à les entraîner à trouver une plateforme dans une piscine remplie d'une eau opaque et quand on fait ça quand on les entraîne vous allez voir pendant 12 jours les souris sauvages sont assez intelligentes et trouvent la plateforme et vous allez voir pourquoi je peux dire que je pense que les souris mutantes ne pourront jamais faire médecine ça a pris 8 secondes la souris mutante va approcher la plateforme à plusieurs reprises elle ne la trouvera jamais ce que vous voyez là c'est la démonstration que la mémoire est une fonction indirectement mais néanmoins est une fonction du squelette il n'y a aucun gène qui soit brain spécifique dont la mutation a un effet aussi catastrophique sur la mémoire et je ne vais pas laisser le film se dérouler pendant 10 minutes juste pour montrer qu'elle ignore la plateforme elle ne trouve jamais la plateforme à tel point que les souris ou ostéocalcines brisent un dogme de l'endocrinologie qui est encore une fois je m'excuse je ne connais pas l'expression française c'est le sparing effect qui est tel que quand on a la moitié de l'hormone on n'a pas de phénotype et c'est vrai pour toutes les hormones y compris pour ostéocalcines dans toutes les fonctions sauf pour la mémoire les souris sauvages trouvent la plateforme en trois jours et après ça c'est parfait les souris ostéocalcines knockout ne trouvent jamais la plateforme pas plus à 12ème jour qu'au premier et les souris hétérozygotes en vert elles auront du mal à la fac je ne pense pas qu'elles peuvent y aller mais ça va prendre du temps elles ont un phénotype c'est le seul phénotype d'ostéocalcine qui est dominant et c'est il n'y a je ne crois pas d'autres phénotypes en endocrinologie qui soient dominants ces résultats indépendamment du fait d'être ou de ne pas être à Colombien pose de nombreuses questions mais celle que nous avons étudiée c'est essentiellement toutes ces questions peuvent se résumer en une seule question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement une conséquence du fait que les souris ont trop d'insuline pas assez de testostérone encore que ça soit fait chez les femelles si c'est vrai est-ce qu'ostéocalcine agit dans le cerveau ou c'est parce que ostéocalcine agit dans le foie sur une molécule qui va agir dans le poumon et une autre qui va agir dans le cerveau et si c'est vrai est-ce qu'ostéocalcine agit après la naissance quand elle est exprimée ostéocalcine n'est pas exprimée avant la naissance ou est-ce qu'il y a un effet développemental et vous allez voir pourquoi je demande ça alors quand je vous dis que c'est un projet qui était un peu difficile à Columbia la première difficulté c'est qu'il y avait ce phénotype et il y avait ce pattern d'expression du récepteur ok donc on était en face d'un ligand qui a un phénotype mais le récepteur n'est pas exprimé où est le ligand il y a un aspect positif à cette information c'est que les souris qui n'ont pas de GPRC-6C sont aussi diabétiques ont aussi moins d'insuline trop de glucose etc donc si le phénotype de mémoire et d'anxiété des souris ostéocalcine knockout et secondaire à leur anomalie métabolique les souris GPRC-6C knockout devraient avoir ce phénotype et elles ne l'ont pas encore une fois on va les faire tourner les souris ostéocalcine sont extrêmement déprimées et ne bougent pas les souris GPRC-6C nulles sont exactement comme les wild types donc cette expérience et on l'a fait également pour la mémoire démontre que les fonctions d'ostéocalcine sur la mémoire et l'anxiété n'ont rien à voir avec ces fonctions métaboliques pour déterminer si l'ostéocalcine agit directement dans le cerveau ou agit indirectement dans le cerveau en agissant sur une cascade de molécules en périphérie ce que nous avons fait c'est que nous avons eu recours à des souris qui sont ostéocalcine knockout il n'y a pas d'ostéocalcine nulle part ces souris reçoivent dans leur cerveau ou bien le véhicule ou bien ostéocalcine et ce que l'on voit c'est que les souris ostéocalcine knockout qui reçoivent ostéocalcine dans le cerveau on corrige l'anxiété on corrige la dépression et c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué on corrige le déficit de mémoire mais pas complètement et je vais revenir sur ce point mais toujours est-il que l'ostéocalcine agit dans le cerveau pour contrôler les fonctions du cerveau et la troisième question était est-ce que c'est un effet post-natal comme on s'y attend puisqu'ostéocalcine n'est pas fabriqué durant l'embryogénèse ou y a-t-il une composante développementale alors nous avons utilisé des souris qui pour lesquelles la délétion d'ostéocalcine est ostéoblase spécifique donc toutes les autres cellules du génome ont le gène d'ostéocalcine mais l'ostéoblase ne l'ont pas et ces souris sont anxieuses elles sont déprimées elles ont un corpus calosome un corps caliote pardon et elles ont un hippocampe qui est de structure à peu près normale comparée aux souris ostéocalcine donc ici il y a une dichotomie entre le phénotype des souris ostéocalcine et le phénotype des souris ostéocalcine après la naissance le fait le fait que cet hippocampe et le corps calus soient présents indique qu'il y a un effet développemental et pour la mémoire cette mutation a un effet sur la mémoire en l'absence d'ostéocalcine à l'âge adulte les souris n'iront pas en fac de médecine mais elles sont pas aussi stupides que les souris ostéocalcine qui ne pouvaient jamais jamais apprendre où était la plateforme donc il semble qu'il y ait deux dimensions dans le phénotype de la mémoire l'une développementale et l'une post-natale en fait les souris à qui il manque l'ostéocalcine de façon post-natale et c'est une délétion qui n'est pas complète pour des raisons de biologie moléculaire et de structure du locus ont un phénotype qui ressemble assez fortement au phénotype à qui il manque un allèle d'ostéocalcine donc ça nous posait un problème parce que encore une fois et on l'a vérifié par de nombreuses techniques ostéocalcine n'est pas exprimé durant l'embryogénèse donc comment une molécule qui n'est pas exprimée durant l'embryogénèse pourrait réguler l'embryogénèse je voudrais faire une parenthèse ici pour un événement de la seconde guerre mondiale qui a eu des grandes répercussions médicales encore une fois je ne connais pas le nom exact en français mais cet épisode est assez important c'est durant l'hiver 44-45 l'armée allemande a décidé de créer une famine en Hollande tous les Hollandais avaient faim certains étaient des femmes qui étaient enceintes et les enfants de ces femmes enceintes ont développé avec une grande fréquence ou une plus grande fréquence que norma des troubles de fonction cognitive et des anomalies métaboliques sans qu'on puisse jamais trouver un mécanisme moléculaire pour expliquer le Dutch-Wenger-Winter je ne veux pas dire qu'ostéocalcine est l'explication de Dutch-Wenger-Winter mais les résultats que je vais montrer montrent que l'ostéocalcine est certainement un contribu à l'explication de Dutch-Wenger-Winter en l'absence pardon pour vérifier qu'effectivement il n'y a pas d'ostéocalcine dans l'embryogénèse nous avons mesuré dans le sérum des embryons l'ostéocalcine et il n'y a aucune ostéocalcine n'est pas détectable avant le jour 16.5 d'embryogénèse dans l'os ça c'est le RNA et dans le cerveau il n'est jamais détecté et vous pouvez voir qu'entre 16.5 et 17.5 l'augmentation de l'expression d'ostéocalcine est de 8 fois donc essentiellement il n'y a pas d'ostéocalcine jusqu'à 16.5 et ce qu'il y a à 16.5 est vraiment très faible comparé au reste aux deux autres jours de l'embryogénèse le problème est que l'ostéocalcine est présent dans le sérum des embryons à 14.5 autrement dit l'ostéocalcine est présent dans le sérum des embryons deux jours avant qu'il soit exprimé dans les ostéoblastes le seul moyen d'expliquer ce paradoxe est d'émettre l'hypothèse que l'ostéocalcine de la mère traverse le placenta et se retrouve dans le sérum des embryons et avec Alexandre Bonin à Los Angeles nous avons utilisé sa machine qu'il appelle un placentomètre et nous avons pu montrer que l'ostéocalcine traverse le placenta à partir du jour 14.5 beaucoup plus à jour 15.5 et encore plus au jour 18.5 non seulement l'ostéocalcine traverse la barrière hématoménagée mais elle traverse le placenta et elle se retrouve dans le sang resté à démontrer qu'effectivement c'était la raison pour laquelle l'ostéocalcine est présente dans le sang et cette démonstration est purement génétique et c'est un travail de Romain car il a fallu faire vous allez le voir un certain nombre de croisements et un nombre suffisamment important pour arriver à des résultats qui soient significatifs des souris chez les embryons à jour 18.5 dans le sang si la mer est sauvage et l'embryon est sauvage il y a à peu près 21 nanogrammes par ml d'ostéocalcine si la mer est hétérosigote on trouve la moitié Mandel est respecté on passe de 21 à 12 nanogrammes par ml si la mer est hétérosigote et l'embryon est hétérosigote on perd encore la moitié on est à 7.5 nanogrammes par ml si l'embryon est hétérosigote mais que la mer est homozygote il n'y a pratiquement plus d'ostéocalcine toute l'ostéocalcine dans le sérum vient de la mer et si la mer est hétérosigote maintenant et l'embryon est hémozygote il n'y a pas énormément d'ostéocalcine mais certainement plus que dans la situation inverse ça, ça démontre effectivement que ostéocalcine durant l'embryogenèse traverse le placenta et a une action développementale et le contrôle négatif c'est que les souris ostéocalcine knockout nées de mères ou qui sont été fécondées par les mères ostéocalcine knockout n'ont pas d'ostéocalcine si maintenant on reprend toutes les expériences qui avaient été faites au début ignorant ce fait les souris ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout ont une apoptose dans l'hippocampe qui explique que leur hippocampe est plus petit de telle façon que vous pouvez voir tout de suite qu'elles ont un cerveau qui ne ressemble pas à celui des souris sauvages ou à celui des souris ostéocalcine knockout nées de mères hétérozygotes enfin pas nées de mères mais portées par des mères hétérozygotes tout ça c'est des embryons à E18.5 quel est l'impact fonctionnel de l'effet maternel d'ostéocalcine il y a deux manières de répondre à cette question je vais vous présenter la manière scientifique pour répondre à cette question nous avons fait des croisements entre souris ostéocalcine knockout et ostéocalcine knockout il n'y a pas d'ostéocalcine dans le système dès que nous avons vu que les souris femelles avaient été fécondées nous avons injecté ostéocalcine une fois par jour tous les jours dans la mer les souris sont nées à jour 18 et trois mois plus tard nous avons fait des textes de comportement et nous avons fait des mesures de neurotransmetteurs donc les souris qui n'ont pas d'ostéocalcine mais qui sont nées de mères ostéocalcine knockout injectées avec ostéocalcine ont maintenant un niveau de sérotonine normal ont un niveau de dopamine qui n'est pas normal mais qui est plus élevé que celui de leurs congénères ostéocalcine knockout sans injection et ont un niveau de norépinéphrine normal encore une fois soulignant l'importance de l'effet maternel d'ostéocalcine et de fait on peut voir que le corps caleux qui est présent chez les souris sauvages absent chez les souris ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout est présent dans les souris ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout injectées avec ostéocalcine ces injections corrigent partiellement le déficit de mémoire et on s'attendait à ce que ça soit partiel car on sait qu'il y a un effet purement adulte d'ostéocalcine sur la mémoire en d'autres termes les souris qui sont ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout à part ce point qui est un peu hors de la courbe n'ont essentiellement pas de mémoire les souris ostéocalcine knockout nées de mères ostéocalcine knockout qui ont reçu de l'ostéocalcine durant leur grossesse ont une large correction de leur mémoire qui n'est pas complète car il y a aussi un effet purement post-natal d'ostéocalcine donc j'espère que j'ai été clair mais ce que j'ai essayé de vous montrer c'est qu'ostéocalcine est un déterminant fondamental de la formation du squelette en particulier de l'hippocampe et du rafé postérieur et que indépendamment de ses fonctions il régule la mémoire de façon post-natale encore une fois la molécule pourrait s'appeler ostéocalcine elle pourrait s'appeler ostéopontine ostéonectine c'est pas très important ce qui est important c'est que l'évolution a été telle que chez les mammifères ou chez tous les animaux qui ont de l'os il y a un deuxième niveau de contrôle de régulation du développement et des fonctions du cerveau qui est assumé par le squelette ok la semaine dernière je vous ai montré que en l'absence pardon chez des souris sauvages essentiellement à neuf mois et puis chez les femelles et chez les mâles les souris n'ont plus d'ostéocalcine et chez les humains à 21 ans pour les femmes il n'y a plus d'ostéocalcine et à 40 ans pour les hommes si on prend toute cette biologie d'ostéocalcine que j'ai décrite jusqu'à maintenant et ces deux observations la question est est-ce qu'ostéocalcine peut expliquer le développement et ou avoir un effet thérapeutique pour le déclin des fonctions cognitives avec l'âge donc le déclin des fonctions cognitives avec l'âge ce n'est pas Alzheimer c'est vous oubliez le nom d'un ami vous ne pouvez pas le retrouver il va falloir que vous arrêtiez d'y penser pour que ça revienne ce genre de déclin est beaucoup plus fréquent qu'Alzheimer et non seulement plus fréquent mais sa fréquence va encore augmenter puisqu'il y a un vieillissement progressif de la population dans les pays développés ce problème indépendamment de l'ostéocalcine avait été abordé il y a 4 ans par un groupe californien qui avait fait une expérience qui vraiment avait reçu beaucoup d'attention car c'était la première démonstration qu'on pouvait changer le déclin cognitif lié à l'âge ce que ce groupe a fait c'est de prendre des souris sauvages jeunes ou vieilles et d'injecter dans ces souris jeunes du sérum de souris jeunes et dans les souris vieilles du sérum de souris vieille ou du sérum de souris jeunes et ce qu'ils ont montré c'est que quand on injecte du sérum de souris jeunes dans une souris vieille la souris vieille peut aller en fac de médecine en fait ce qu'ils ont montré on n'avait pas vraiment besoin d'eux mais Lance Armstrong et ses amis l'ont montré si on prend du sérum d'un jeune et on l'injecte d'un plus âgé c'est toujours bien la question que nous nous sommes posés c'est est-ce que cette fonction est due en partie ou totalement à ostéocalcine et pour adresser cette question nous avons refait la manip de Tony Weiss-Corey en injectant du plasma dans des souris âgées qui venaient de souris jeunes ou âgées except que ces souris avaient différents phénotypes et nous avons fait les tests de comportement à la fin de ces injections donc je vais expliquer ces résultats donc le premier test est un test d'anxiété et quand on a le contrôle sont des souris âgées qui reçoivent du sérum de souris âgées elles ont un certain niveau d'anxiété mais si elles reçoivent du sérum de souris jeunes elles sont moins anxieuses pardon de souris jeunes sauvages elles sont moins anxieuses si en revanche elles reçoivent du sérum de souris jeunes mais ostéocalcine knockout elles sont encore plus anxieuses et pour montrer que ces ostéocalcines n'ont pas des molécules régulées par ostéocalcine qui expliquent ce phénomène nous avons ensuite injecté des souris âgées avec du sérum de souris ostéocalcine knockout jeunes dans lesquelles nous avons injecté ostéocalcine et elles retournent en fac de médecine ok elles sont totalement elles ont en termes d'anxiété vous allez le voir en termes de mémoire elles sont passées de l'âge de 16 mois à l'âge de 3 mois si on fait le même test maintenant pour la mémoire en utilisant un test qui mesure la mémoire de l'hippocamme qui s'appelle le novel object recognition les souris âgées qui reçoivent du souris âgée n'ont pas de mémoire les souris âgées qui reçoivent du sérum de souris sauvages jeunes ont une très bonne mémoire les souris âgées qui reçoivent du sérum de souris ostéocalcine jeunes n'ont pas de mémoire et ostéocalcine corrige ce phénotype c'est une façon de voir les résultats et c'est une autre façon de les mesurer et les résultats sont les mêmes pour démontrer que c'était non seulement ostéocalcine est nécessaire mais suffisant pour expliquer l'effet de Weiss-Corey nous avons maintenant fait la manip inverse nous avons pris du sérum de souris sauvage et nous l'avons immunodéplété avec un anticorps ostéocalcine avant de l'injecter dans les souris âgées et vous voyez qu'il n'y a aucun moyen qu'elles aillent en fac de médecine il n'y a aucun progrès en mémoire ok mais nous avons toujours ce problème comment ça marche il n'y a pas de récepteur pour ostéocalcine dans le cerveau donc beaucoup de gens à Columbia se sont intéressés à la nature du récepteur d'ostéocalcine dans le cerveau et Bismarck disait que les français ont une exceptionnelle capacité à résister le progrès c'est vrai je ne dis pas ça pour ce qui se passe dans la rue mais c'est vrai Franck et d'autres voulaient faire des manips très compliqués de RNS5 de je ne sais pas quoi d'autre qui me semblait très très compliqué et en fait ce que j'ai pensé c'est qu'on pouvait être très paresseux et arriver au même résultat en définissant une stratégie qui est la suivante le récepteur d'ostéocalcine dans le cerveau doit appartenir à la même classe de GPCR que le récepteur d'ostéocalcine dans les organes périphériques la raison est que toutes les hormones qui ont plusieurs récepteurs GPCR ont tous des récepteurs qui appartiennent à la même sous-famille le deuxième critère c'est que ce récepteur devrait être exprimé dans l'hippocampe mais pas en dessous pas dans le gonade le pancréas le muscle ok donc ce qui nous intéressait c'est cette région de l'hippocampe la chance que nous avons eue c'est que la famille ou la sous-famille de GPCR à laquelle appartient GPR est la plus petite c'est la classe C de GPCR et dans cette classe tous les récepteurs ou presque ont un ligand sauf ces malheureux 5 ou 6 récepteurs et celui-ci donc nous avons effectivement étudié l'expression de ces récepteurs dans le cerveau et dans le reste du corps et un seul récepteur est exprimé dans la région si étrie c'est GPR 158 GPR 158 n'est pas exprimé que dans l'hippocampe dans le cerveau et je ne vais pas en parler aujourd'hui mais le fait qu'il soit exprimé ailleurs dans le cerveau simplement indique qu'ostéocalcine a d'autres fonctions dans le cerveau qu'on n'a pas encore étudiées GPR 158 est exprimé uniquement dans le cerveau et dans aucun des tissus où GPR C6 est exprimé donc la dichotomie est parfaite GPR 158 se lie aux neurones qui sont marqués avec MAP2 dans le cerveau et non pas aux cellules de la GLY qui sont marquées non pardon c'est la GLY qui est marquée avec MAP2 toujours est-il que l'ostéocalcine se lie aux neurones et non pas aux cellules de la GLY et ça devrait se lier aux neurones puisque la première diapo que je vous ai montrée c'est que l'ostéocalcine est neuroactive et ça ne se lie aux cellules qui exprime qui est un marqueur des cellules gliales quand on injecte c'est un marqueur d'activité neuronale c'est un early gene response si on injecte l'ostéocalcine dans des souris sauvages il y a expression de ciphos dans l'hippocampe si on l'injecte dans des souris qui n'ont pas de GPR 152 il n'y a pas d'expression de ciphos en électrophysiologie l'ostéocalcine signale normalement dans les neurones de l'hippocampe mais si ces neurones sont knock-out pour GPR 158 il n'y a aucune activité d'ostéocalcine sur ces neurones et c'est un récepteur qui agit probablement par IP3 d'un point de vue fonctionnel et c'est une collaboration entre le labo de Franck-Coury et le mien mais ce n'est pas vraiment une collaboration cette manip a été faite dans le labo de Franck quand on injecte des SH RNA pour GPR 158 dans le cerveau de souris sauvages qu'on attend trois semaines et ensuite on traite ces souris avec ostéocalcine et puis on mesure des tests de comportement soit d'anxiété soit de mémoire ce qu'on voit c'est que les souris qui reçoivent le contrôle chez les souris qui ont reçu le contrôle SH RNA ostéocalcine a le même effet anti-anxiété mais chez les souris qui reçoivent le SH RNA for GPR 158 il y a une grande anxiété comparée au contrôle quels que soient les tests et d'un point de vue génétique cette fois-ci si on fait des doubles hétérozygotes comme j'avais présenté la semaine dernière pour montrer qu'à la fois la fonction est de ce récepteur et de ce ligand des souris à qui il manque un allèle d'ostéocalcine et un allèle de GPR 158 sont essentiellement très anxieuses alors que les simples hétérozygotes n'ont pas de phénotype si on fait les mêmes manip maintenant pour ça c'est encore l'anxiété mais pour toujours l'anxiété mais simplement maintenant pour les souris GPR 158 homozygotes elles sont anxieuses quel que soit le critère et les hétérozygotes ont un tout petit niveau d'anxiété c'est un autre test et enfin j'ai oublié la diapo de la mémoire je crois mais ce que ce qu'on peut voir c'est qu'une des molécules qui est régulée par ostéocalcine à travers GPR 158 et qu'on n'avait peut-être pas étudié plus avant au départ et BDNF dont l'accumulation augmente dans les souris âgées qui reçoivent du plasma de souris jeune mais pas dans les souris âgées qui reçoivent du plasma de souris ostéocalcine knockout à moins qu'il ait été injecté lui-même avec ostéocalcine et ostéocalcine en fait régule l'expression de BDNF dans l'hippocampe et dans le cerveau moyen et enfin la dernière expérience qui est la plus difficile pour moi à expliquer les neurones de rats ont été isolés dans des chambres pour les cultiver et ont été infectés avec des virus qui contenaient BDNF et M-chérie pour pouvoir mesurer si ces neurones avaient des promotions axonales qui augmentaient ou pas une fois qu'ils étaient traités avec ostéocalcine et en fait le traitement d'ostéocalcine augmente la vélocité à laquelle ces axones se forment et augmente la distance jusqu'où ces axones parcourent la diapositive que malheureusement je n'ai pas c'est que le knock-out de GPR-158 a également un phénotype de mémoire donc en résumé il y a deux aspects de la fonction d'ostéocalcine dans le cerveau le premier est un niveau développemental ostéocalcine de la mère passe le placenta va dans le cerveau prévient l'apoptose des neurones et favorise le développement de l'hypocampe après la naissance ostéocalcine favorise la synthèse de toutes les monoamines et de BDNF inhibe celle de GABA prévient l'anxiété et favorise la mémoire il y a un problème qui sera l'objet de la quatrième conférence avec ces résultats c'est que en fait tout ce qu'ils disent c'est que l'hypothèse originale ne suffit pas à comprendre les fonctions endocrines de l'os elle dépasse les fonctions dans le cerveau ne s'inscrivent pas dans cette co-régulation os métabolisme énergétique et reproduction et donc il y a une autre logique qui doit être découverte en résumé ce que j'ai montré aujourd'hui c'est qu'ostéocalcine est nécessaire et suffisante pour promouvoir l'anxiété la mémoire et prévenir l'anxiété elle est nécessaire et suffisante BDNF médit probablement une grande partie de la régulation d'ostéocalcine de la mémoire par ostéocalcine à travers ce récepteur GPA 158 qui est exprimé à très haut niveau dans d'autres régions du cerveau et dans lesquelles nous n'avons pas encore d'idée quelle peut être la fonction d'ostéocalcine si on regarde maintenant les notions qui émergent au-delà des résultats certaines qui avaient été mentionnées la première conférence c'est que ostéocalcine est une hormone qui est suffisante pour favoriser les fonctions physiologiques qu'elle régule que ce soit l'exercice ou la mémoire deux fonctions qui diminuent très sévèrement avec l'âge quand ostéocalcine diminue ostéocalcine a des fonctions dans les cellules sur lesquelles son récepteur est présent des fonctions anti-apoptotiques ou de prolifération mais essentiellement ostéocalcine agit en amont d'autres molécules régulatrices insuline testostérone IL-6 FGF21 monoamine BDNM et enfin pour introduire la dernière conférence la nature mais surtout la nature car il n'y a pas vraiment de chauvinisme au fait qu'ostéocalcine a plus qu'une fonction la question est de savoir pourquoi ces fonctions la nature des fonctions physiologiques régulées par ostéocalcine suscitent cette question pourquoi l'os et pourquoi spécifiquement l'os a ses fonctions comment se fait-il qu'avec l'évolution et l'apparition de l'os il y a eu un nouveau niveau de régulation pour tant de fonctions et que ce niveau de régulation soit totalement localisé dans une seule cellule je vous remercie applaudissements Merci.